Jusqu'au 19 décembre, la galerie Jeanne Boucher-Gégère fête ses 90 ans d'existence avec une exposition intitulée Quintessence. Une triple exposition pour fêter ses 90 ans, pour fêter tous ses artistes et surtout pour nous l'occasion de rappeler qui était Jeanne Boucher avec Véronique Gégère. Alors Véronique, racontez-nous l'histoire de Jeanne Boucher. Jeanne Boucher est donc venue à Paris dans les années 20 de son Alsace natale. Elle est arrivée à Paris et a fondé, je veux dire, avec l'aide de Pierre Charot à l'époque. Elle a commencé dans un placard à chaussures et avec des auteurs qu'elle a publiés, des artistes qu'elle a montrés. Et puis elle a ouvert sa galerie et elle a eu la chance de rencontrer tous les artistes d'avant-garde et de montrer tous les artistes d'avant-garde entre les années 20 et les années 40. Alors on oublie un peu ce rôle quand même très actif puisqu'elle était très curieuse. Elle a exposé Mondrian, si je me souviens bien. Mondrian en 28, elle a exposé Alberto Giacometti en 29, elle a exposé Kandinsky, Max Ernst, enfin tous ces artistes dont aujourd'hui les noms sont assez connus. Mais je veux dire, à l'époque, ils ne l'étaient pas et elle les a rencontrés, aidés, soutenus. Et elle était, je dirais, plutôt découvreuse que marchande, puisque quand les artistes devenaient très connus, elle estimait qu'effectivement, elle préférait les placer dans des galeries qui étaient plus connues. Et notamment la galerie Louis Carré, qui à l'époque, je veux dire, a hérité de beaucoup des artistes qu'elle avait commencé à montrer. Et puis votre père a pris la succession finalement de Jeanne Boucher et a ouvert les horizons de la galerie. Absolument, il a repris la galerie en 47, il a pratiquement 68 ans de galerie alors qu'il est, on a fêté ses 93 ans hier. Il continue à venir quotidiennement à la galerie, il est passionné et il a poursuivi avec Bissière, Dubuffet, Nicolas De Stal, Virada Silva, je veux dire, tous ces artistes qui nous accompagnent aujourd'hui au quotidien, dont l'œuvre. Et puis les années 70 avec Michel Gérard, Gérard Fromanger, Dado, tous ces artistes, je veux dire, qu'il a fréquentés et connus à l'époque à Paris. Et quand je parlais d'ouverture d'horizon, c'est-à-dire, il a regardé aussi d'autres civilisations ? Il a regardé d'autres civilisations, je veux dire, il s'est intéressé aux arts premiers dans les années 60. Donc, il a montré des sculptures d'art précolombien et d'art océanien comme des sculptures, c'est-à-dire non plus comme des objets, mais comme des œuvres. Et c'est très drôle, je veux dire, de penser qu'à l'époque, le ministre de la Culture mexicaine était venu à la galerie et lui avait dit « Qu'est-ce que vous pouvez bien voir dans ces œuvres ? » Et en fait, je veux dire, il y avait une présence extraordinaire qui était gravée dans ces pierres en basalte ou en calcaire et qu'il a su montrer parce qu'il a senti toute la présence qu'il y avait dans ces œuvres. Les sculptures en fougère arborescente de Nouvelle-Zélande, je veux dire, du Vanatu, des sépiques, donc c'était une aventure extraordinaire. Il a également invité un maître taoïste dans les années 70 à faire une cérémonie du thé avec des fous qui sont des poèmes en prose de la dynastie Han, je veux dire, qui sont des incantations, en fait. Et bon, j'ai retrouvé quelques personnes qui ont vécu ce moment-là. Il y avait Michel Foucault, Zawuki, enfin une audience extraordinaire. Et Christopher Schipper, qui est maintenant en Chine, je veux dire, m'a dit que ça a été extrêmement important pour la diffusion du taoïsme aussi en Europe parce que c'était la première fois, je veux dire, qu'il y avait une cérémonie comme ça qui était traditionnelle. Et d'ailleurs, maître Chen, qui était invité, je veux dire, s'est pris les foudres quand il est rentré ensuite dans son pays parce que c'était comme s'il avait divulgué un savoir, je veux dire, qui était quelque chose de privé. Mais il a permis à beaucoup de gens de le connaître et de le découvrir. Alors donc, pour fêter cet anniversaire, vous faites une triple exposition qui a commencé pendant la FIAC et qui se poursuit maintenant dans les deux lieux. Alors, c'est quoi cette quinte essence ? Parce que c'est la quinte essence de la galerie, mais c'est aussi les quatre éléments plus un. Oui, absolument. Les cinq éléments, je l'appelle, absolument. Et donc, air, eau, terre, feu, éther. Et l'éther étant extrêmement important, je veux dire, peut-être c'est l'éther qui lit d'ailleurs beaucoup de ces artistes. Donc l'éther, l'invisible, et c'est assez extraordinaire parce que c'est vraiment la magie de l'accrochage. J'ai à un moment accroché cette pierre de rêve du 18e siècle que je n'ai jamais vue dans le noir. Je veux dire, on l'a toujours vue sur un mur blanc. Elle est là, accrochée sur un fond noir, je veux dire, avec la lumière. Et puis tout à coup, j'étais en train d'illuminer le Shingou, la sculpture d'eau de Shingou juste à côté. Je vois la fontaine de Shingou qui est mobile et je vois, je veux dire, comme ça, des évanescences sur le mur qui sont les reflets de l'eau, en fait, qui se reflètent. Et puis tout à coup, je tourne la tête et je m'aperçois que sur la pierre de rêve, il y a le vent qui court sur la pierre. Et c'est, je veux dire, ça, c'est la magie des accrochages. C'est tout à coup des dialogues qui se font, qu'on n'imagine même pas, je veux dire, qui font partie des œuvres elles-mêmes et qui se créent quand on met les œuvres ensemble. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez à faire ces mêmes parallèles dans l'hommage pratiquement rendu à Jeanne-Bûcher, rue de Seine et rue de Saint-Onge où on voit plus vos artistes à vous. Oui, absolument. Alors les, bon, rue de Seine, je veux dire, j'ai effectivement fait dialoguer des artistes de temps très différents, mais qui correspondent peut-être à l'époque de la rue de Seine. Et je veux dire, avec ce Robert-Roll extraordinaire, je veux dire, qui date de son voyage, ce Bissière, je veux dire, qui est ce presque un retable de Bissière, ce Triptyque, je veux dire, qui est un unique retable du Buffet, Virada Silva, en fait, tous ces artistes. Du Buffet confronté avec Fabienne Verdier, juste côte à côte. Absolument, tout à fait, absolument, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est de montrer comment tous ces arts, je veux dire, en fait, l'art a une présence. Et donc, je veux dire, à partir du moment où il est fondamentalement présent dans les œuvres et chez les artistes, où la présence est là, je veux dire, toutes ces œuvres peuvent dialoguer. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à vouloir absolument séparer les temps. Et or, en fait, je veux dire, toutes ces œuvres dialoguent merveilleusement bien ensemble. Et quand on voit un Marc Taubé, je veux dire, et dans des tout petits formats, je veux dire, avec un espace énorme, parce que finalement, l'espace ne dépend pas nécessairement du format, mais on y voit des choses différentes. Et Fabienne Verdier, avec ses pinceaux gigantesques, ou Yang Qichang, avec son tout petit pinceau, où on rentre dans le trait et on trouve aussi un espace formidable. Je veux dire, finalement, tous ces dialogues nous intéressent. Et chacun de ces artistes, je veux dire, a une recherche fondamentalement personnelle. Mais ces recherches, je veux dire, se marient merveilleusement bien ensemble. Et Shingu est un artiste en crue de Saint-Ong, je veux dire, qui travaille depuis 30 ans avec le vent et avec l'eau. Danny Caravan, donc artiste japonais. Danny Caravan est un artiste israélien dont la première sculpture environnementale, je veux dire, date des années 60, qui travaille, dont les matériaux, je veux dire, sont l'air, le soleil, la terre, la lumière. Je veux dire, il fait des sculptes, presque des dessins dans sa sculpture, dans laquelle on déambule, je veux dire, en jouant avec la lumière. Et finalement, je veux dire, de voir ces artistes ensemble, c'est absolument merveilleux parce qu'ils dialoguent, leurs œuvres dialoguent. Et je dois dire que le vernissage rue de Saint-Ong, je veux dire, où certains des artistes ne se connaissaient pas, était une vraie fête parce qu'on était tous ensemble, ils étaient tous présents. Et voilà, et finalement, je crois qu'ils savaient reconnaître les uns chez les autres, peut-être quelque chose qui les rapproche. Alors, quelles sont les qualités qu'avait Jeanne Boucher, je voudrais terminer peut-être avec ça, et que vous avez essayé de faire vôtre, ou qui sont peut-être naturellement vôtre, femmes, galeristes, toutes les deux ? Est-ce qu'il y avait un élément que vous retransmettez finalement aujourd'hui ? Peut-être la présence et l'essence et l'esprit, je veux dire, cette recherche finalement. Jeanne Boucher disait toujours, je veux dire, les artistes sont des chercheurs, ils cherchent, je veux dire, et peut-être qu'ils décèlent avant nous, je veux dire, avant toute forme de, je veux dire, ce qu'il y a dans les tréfonds de notre époque. Et donc, je veux dire, ce sont tous des chercheurs, je veux dire, à leur manière, et ils nous font tous entrevoir, je veux dire, le monde d'aujourd'hui et de demain, mais d'hier aussi. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors, j'aimerais terminer juste avec le joli mot, parce que je le trouve magnifique, de Giacometti, regardant la sculpture qui est exposée, cette sculpture en fougère de nouvelles hébrides, qui disait, c'est cela que je veux faire et je n'y arrive pas. Ça veut dire donc cette recherche de la forme parfaite et qui était existante finalement dans des peuples très éloignés de l'Europe. Absolument. Alors, je rappelle que l'exposition Quintessence a lieu dans les deux galeries actuellement, Jeanne Boucher-Géger, 57 rue de Saint-Onge dans le Marais et 53 rue de Seine à Saint-Germain-des-Prés jusqu'au 19 décembre. Merci. Merci. Merci.